Comment trouver un produit tendance, un produit gagnant en 5 minutes top chrono ? Je fais cette vidéo parce que nous avons eu pas mal de coachés qui butent à cette étape. Et c'est normal parce que c'est une des étapes les plus importantes dans la réussite de ton projet et surtout dans la rapidité de l'atteinte de ta liberté financière. Je vais t'expliquer comment t'y prends mais aussi pourquoi tu devrais chercher ta thématique ou ta niche de ta marque e-commerce en premier avant de vouloir rechercher tes produits tendance. Bonjour à tous, je suis Aurélien Pruvoz, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Avant de passer à la suite, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Clique dans la description pour recevoir notre formation gratuite qui te montre étape par étape comment créer une marque rentable et pérenne. Dépêche-toi, dès qu'il y aura 1000 inscrits, nous lancerons un challenge pour te montrer qu'il est facile de générer tes 10 000 premiers euros de chiffre d'affaires en e-commerce et en France. Si tu auras accès à l'URL de la boutique, de notre back-upice, on te montre tout. Incrits-toi gratuitement et on se retrouve tout de suite pour recevoir le projet. Comme je te disais dans l'introduction, nous recevons énormément de questions à ce sujet par nos coachés. Donc je voulais refaire une vidéo dans ce sens pour bien expliquer que le but, ton but n'est pas de vendre un produit mais de vendre une expérience complète. On s'en fout du produit. Tu dois penser large. Qu'est-ce qui est original ? Qu'est-ce qui est fabriqué près de chez moi ou dans la région ? Qu'est-ce que j'ai mis en France ou en Europe ? Est-ce que tu as vu un concept particulier à l'étranger et qui t'a plu ? Tu peux aussi vendre de la nourriture, des snacks, des produits healthy, bio ou encore des produits numériques. Bref, tout se vend. Et c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est que tout se vend. Bon, réfléchis à n'importe quel produit, regarde autour de toi et dis-moi si tu vends un produit qui ne peut pas se vendre sur Internet. C'est impossible. On est dans la troisième dizaine du XXIe siècle. Internet a pris un tel essor que bientôt, tous les achats se feront uniquement par ce biais, sur Internet. C'est le moment. C'est maintenant de créer des vraies marques pérennes pour se positionner sur un marché qui croit sans s'arrêter. Ne créez pas une marque dans l'optique de la fermée dans trois mois comme les dropshippers. C'est strictement inutile. Alors, bien sûr, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment marche AdSpy. C'est quand même le sujet de la vidéo. Et comment trouver un produit tendance. C'est ça qui va te permettre de lancer ta marque un peu plus rapidement. Pourquoi ? Parce que tu as surfé sur un produit qui est tendance en ce moment. Mais en aucun cas, ce produit devrait être la raison de ta marque. J'ai fait une vidéo sur le branding pour démontrer l'importance de la démarcation. Je t'invite à aller la voir. Tout ça pour dire que je veux vraiment que tu t'ouvres l'esprit, que tu réfléchisses et idéalement que tu trouves l'idée de tes produits tout seul. Et c'est à ce moment-là que tu débouches au thème général de ta marque. Et c'est à ce moment-là que tu peux décider d'aller voir sur les outils que j'ai partagés sur ma première vidéo pour trouver une niche e-commerce ou via AdSpy comme je vais t'expliquer maintenant. Comment ça marche pour rechercher d'autres produits gagnants et qui viendront compléter la collection de ta marque. Donc c'est parti ! Là, je me retrouve sur AdSpy. En fait, c'est un outil payant à 149 dollars par mois. Mais je les ai contactés pour obtenir un lien d'essai que je te mets dans la description. En fait, c'est un lien affilié. Mais le plus important, c'est que tu as 1000 recherches gratuites. Tes 1000 premières recherches, 100 mètres de cartes bleues, tu peux faire 1000 recherches. Donc en passant par le lien et sans payer, et normalement, ça devrait être largement suffisant pour trouver des produits tendance qui va déboucher à ta niche si tu n'as pas encore trouvé. Et comment ça marche ? En fait, ici, tu as tout un panel de filtres et ensuite, ils te proposent les pubs directement. Ici, tu peux mettre la thématique de ta niche si tu l'as déjà trouvé. Si c'est sur Facebook ou sur Instagram, moi, généralement, je laisse les deux. Vidéo ou photo, après, tu peux affiner avec la vidéo, c'est intéressant. Mais là, pour l'exemple, je vais laisser les deux. Là, le nom de l'advertiser, c'est l'annonceur, le publicitaire. Ton concurrent, si tu veux espionner un concurrent, par exemple. Si c'est une femme ou un homme, tu as ton client cible. Donc moi, pour l'exemple, je vais laisser les deux. Ça, c'est important. C'est quand est-ce qu'il a été créé ? Depuis quand a été créée la publicité ? Donc ça, c'est un filtre quand même assez important. Si notre optique, c'est de chercher des produits tendance en ce moment même, c'est quand même intéressant. Donc si, admettons, je mets à partir du 1er novembre, donc ça fait il y a un mois, c'est pas vieux. C'est between. Donc je mets entre le 1er novembre et aujourd'hui. Ensuite, la technologie. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, moi, je mets Shopify, etc. Il faut essayer, il faut mettre Shopify, c'est intéressant. Mais tu vas avoir beaucoup de produits dropshipping. Moi, je le mets de temps en temps pour voir les produits tendance. Mais là, je vais te montrer que tu peux le faire aussi sans. Donc là, je peux affiner si tu veux, mais là, je vais laisser large. Ça, moi, je touche généralement pas trop. Le pays, là, c'est intéressant. Tu peux mettre les États-Unis si tu vas avoir un peu d'avance sur la France. Mais après, tu peux aussi rechercher la France. En fait, sur Redspy, il faudra faire plusieurs recherches automatiquement. C'est pour ça que la technologie, tu peux laisser large ensuite à finir Shopify ou WooCommerce, par exemple. Le nombre de likes, moi, généralement, je laisse tel quel. Parce qu'en fait, ici, tu vas pouvoir recibler par le nombre de likes, par exemple. Donc en fait, tu vas te mettre en premier ce qui a plus de likes. Donc là, 1 million et 300 000 likes pour ça. Mais ce n'est pas un produit. Donc pour un produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recibler. Ici, Network, moi, généralement, je laisse comme ça. La langue, on peut laisser libre. Après, si tu cibles la France, tu peux mettre la France. Mais là, on va laisser comme ça, large pour avoir. Là, le but, c'est d'avoir, de vous montrer un peu l'outil, comment ça marche, et avoir le plus, et trouver des produits facilement. Total like, c'est pareil. En fait, comme ici, derrière, je retrie par le nombre de likes. Je n'ai pas la peine de, je ne suis pas obligé de mettre ça. Affiliate, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, le bouton, ça, c'est très important. Moi, je mets Shop Now et Buy Now. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Il nous fait automatiquement. Et en fait, là, il me trie par like. Donc là, il va montrer quoi complètement ? Des publicités qui ont été créées à partir du 1er novembre 2020. Il va me les classer par like. Des publicités qui vont inclure le bouton Shop Now ou Buy Now. Donc c'est automatiquement des produits qui seront à vendre. Et aux Etats-Unis. Donc là, on peut regarder. En fait, on peut même voir la... Ça, c'est encore le produit qu'on a vu en haut. C'est quelque chose qui est thermoforme. C'est intéressant. Donc on voit que c'est ici. 85 000 likes. Et il est encore là, 68 000 likes. C'est quelque chose de très tendance en ce moment. Ça aussi, on voit beaucoup passer sur les pubs Facebook. Pour ceux qui sont dans la niche du téléphone ou high-tech, etc. C'est quand même... C'est un produit sympa. Là, pour dégivrer pour l'hiver. Moi, quand je vais rentrer en France, j'en aurai besoin. Ok, voilà. Donc ça, c'est très, très populaire aux Etats-Unis. C'est vieux comme le monde. Mais bon. Ça revient à la mode. Quelques cadeaux comme ça pour Noël. Sympathique. Là, on a une nouvelle camionette. Universel, a priori. Là, une petite ambiance féerique pour les enfants. C'est sympa. Le produit est sympa. Ça, on peut vraiment créer un vrai univers, une vraie marque autour de ce produit-là. Et en plus, c'est un produit où il y a 30 000 likes quasiment. 9 000 commentaires, 10 000 partages. Quelque chose de très viral, en plus. Bon, pas mal, ce produit. Ça, j'affectionne aussi. C'est pas mal. C'est un peu gros. Si c'est la première marque, c'est un peu compliqué pour l'envoi. Ça, c'est un produit qu'on a vu beaucoup aussi sur Facebook. Qui permet de mesurer n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Voilà. Des petites bagues comme ça, rainbow. Ça, pareil. Si je veux que tu veux faire un univers de marque, un peu rainbow, je peux insérer ça dans son shop. Des pontoufles. Voilà. Ok, ça, je ne conseille pas forcément. Donc là, on est plutôt pour les Etats-Unis, donc c'est pour ça qu'on a des choses comme ça. Ça, c'est pratique. Ça se couple bien aussi avec la scie à apéro. Ferme-mouture, OK, déplaît, OK, OK. Mais on peut changer, en fait. On va venir comme ça, faire un regarder. Regardez ce qui se fait. On va changer avec la France un peu. Attends, j'ai du mal. La France, pour changer. On va voir ce qui marche en ce moment. D'ailleurs, si ce produit-là est déjà débarqué, ce qu'on a vu, c'est le même produit. Ce produit-là, on l'a déjà vu. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Là et ça aussi. Ça, c'est quelque chose de très sympathique. Ça, c'est très branding friendly. Tu peux vraiment créer une marque autour de ça. T'as des clients. Une fois qu'ils ont commandé, en fait, ils vont racheter pour offrir. Et en fait, quand ils vont vraiment affectionner ton produit, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à chaque anniversaire, dès qu'ils vont être invités, ils vont acheter ce produit-là et ils vont m'offrir. Là, encore des couettes personalisables. Ce produit-là, on l'a vu. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une genre d'allumette réutilisable. OK. Le produit est sympa, mais après, il faut trouver la niche ou l'insérer. Comme je disais tout à l'heure, si on achète juste le produit-là, mais on n'a pas de niche, mais je n'ai pas de niche avec quoi l'accorder, ça ne sert à rien. Là, moi, en réfléchissant, je ne vois pas qu'il y a de niche en poumette. Donc, je ne sais pas. Le produit est sympa, mais je n'ai pas de niche. Donc, derrière, comment je fais pour avoir une marque pérenne sur le long terme avec ce produit-là ? OK, j'ai accueilli des clients, mais j'ai besoin d'autres produits derrière pour qu'ils rachètent. Des mugs, ça. OK. Donc, en fait, voilà, on change... Tu vas changer les critères et puis tu regardes comme ça ce qui se fait. Là, on peut en mettre Shopify, si vous voulez. Là, on peut en mettre Shopify, si tu veux. Hop, Shopify. Donc, on trouve ces produits-là. Les produits-là. On trouve souvent les mêmes produits. Après, là, est-ce que je ne scrolle que le premier ? Après, si tu t'amuses à scroller, c'est la déco. OK. Le concept est sympa. Concept est sympa, mais on va quand même trouver des gens qui vont acheter ça. Ça va pas de Noël, mais ça va être trop tard. Là, je survole, il y a plein, plein, plein de trucs. Ça va pour ceux qui font des niches de niches voitures, qui, tout le temps, tous les mois, il y a un nouveau produit. Ça, concrètement, on va s'en venir. Très pratique. Ça, je voulais choisir si vous voulez. C'est un peu plus loin de bois. C'est sympa. Ça, pour, pareil, la niche tout à l'heure, avec les ciseaux et aussi la guillotine. Ça peut être un produit qu'on peut vendre avec, pour l'apéro. Avec du vin rouge, etc. Ça, quelqu'un qui a mis, genre, la décoration. Il peut très bien revendre ça. C'est quand même pratique. Surtout que le do it yourself est très à la mode en ce moment. Ça, il y a quand même un gros marché qui peut aimer ça. Ça, c'est les crayons 3D. C'est pas mal aussi. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est ça ? Et plutôt pour une niche décoration ou d'extérieur. Ça, pour ceux qui font le masque, c'est quand même très très puissant, cet outil. Quelque chose qu'on met en dessous du masque pour s'aérer. Comme le Covid, je pense qu'on est parti pour y vivre un moment avec. Et quand le Covid sera fini, ça sera autre chose. Et maintenant, les masques, c'est vraiment devenu quelque chose à la mode. Donc ça, c'est clairement une niche qu'on peut... Une thématique qu'on peut aller devant. La niche du masque, ces produits-là. Il y a quelques mois, c'était un déci, mais là, concrètement, vu où on va, je pense que ça va... On va dedans. Pour une niche d'outil, pour gommer. OK. Donc, voilà. Pas mal de petits produits. Après, on peut faire par likes, on peut faire par date, on peut faire aussi daily likes. C'est aussi intéressant. Je ne sais pas, on peut dire. la publicité, elle fait minimum 100 likes par jour. On peut aller aussi regarder sur plus loin. En même temps, je vais regarder jusqu'au 2 juin. À aujourd'hui. Bon, la daily likes, ça a été un peu dur à trouver. Je vais laisser comme ça, trier pareil. C'est le produit qu'on a vu là, tout à l'heure. pour gommer. Il marche depuis un moment, a priori. Je suis encore sur... C'est une très, très bonne niche. La niche de la barbe. Quelque chose de très à la mode depuis les dernières années. et je ne pense pas que c'est prêt à descendre. Il suffit d'aller vérifier sur Google Trend. Mais clairement, ça, c'est une niche. Une niche qui cartonne. Et je pense que le marché continue à s'agrandir et non pas à décroître. Donc, très intéressant. Donc, des masques avec une visière en plus. Je crois qu'il fait une niche de masques. Il va être intéressant à rajouter ce produit. des petites robes toutes mignonnes. Quelque chose d'anti-moustique. OK. Ça, c'est plus pour les pays où ils ont des problèmes. Alors, il y était en France, mais... On est quand même assez épargnés en France par rapport à ça. Comparément sous les tropiques, en voile d'eau, tout carré, etc. Petit produit de décoration. La niche de la décoration, c'est quand même quelque chose de très, très large. et pareil, qui décroît. Je ne sais pas si elle croit, mais en tout cas, ça ne décroît pas, c'est sûr et certain. Et c'est un produit qui est Instagramable, sur Pinterest aussi. Donc, quand même, quelque chose de très intéressant. Il y a énormément de produits. Ça, une niche pour les jeux, un peu pour les enfants, ou des choses comme ça. C'est un produit qui cartonne aussi. Bon, voilà. Vous voyez hier. Bon, là-dessus. Donc, ça, c'est carrément un concept. où tu marches sur un tapis. Et ça peut avancer ton vélo, une bicyclette, une trottinette. C'est sympa. Mais là, il y a de la recherche et de développement pour faire ça. Ça doit te breveter, etc. Donc, tu vois, il y a énormément de produits. Il y a énormément de facteurs de recherche. Encore, là, je ne t'ai pas montré toutes les recherches que j'utilise. Moi, généralement, je vais regarder un quart d'heure toutes les semaines. Je vais faire 4-5 filtres différents pour voir les produits qui retombent et les produits gagnants du moment. Et si je trouve un produit gagnant dans Adspy et dont la thématique fait partie d'une de mes marques, en ce cas-là, je vais le sourcer avec un beau packaging, etc. et je vais l'intégrer sur ma boutique en ligne de ma marque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la pub Facebook. Je vais l'envoyer à quelques influenceurs. En fait, la pub Facebook, j'ai déjà toutes mes audiences de fait, donc ça va très, très vite. Je suis rentable dès le premier jour. Je vais envoyer à des influenceurs que j'ai déjà l'habitude de travailler, qui savent qu'on est sérieux et que je sais que son audience répond à notre marque. Du coup, ça va très, très, très vite. Le dropshipper, lui, il va devoir recréer son site web, etc. Mais il peut vendre dès que ça s'est créé parce qu'il fait attendre son client 3 semaines pour le livrer. Nous, on va faire l'effet un peu inverse. On va sourcer le produit qu'on a peut-être pour 15 jours pour avoir le produit. Mais derrière, au bout d'une semaine déjà pendant que le produit est en transit, on peut déjà commencer à réfléchir à nos campagnes Facebook, à voir les influenceurs à qui on va l'envoyer. Et tout va se dérouler très rapidement ensuite. Et comme on a déjà l'audience sur le site, le pixel est chaud, on a déjà notre liste d'influenceurs, Google, où c'est exactement, on va pas se produire sur Google Ads, etc. Le produit va se vendre immédiatement. Donc, c'est comme ça, moi, que je recherche Adspy. C'est pour approfondir les marques existantes. C'est pas pour chercher un produit, créer un site web monoproduit autour de ce produit et au bout de 3 mois, je ferme. Non, non. Non, non. Ce que je fais, c'est ce que je t'ai dit, c'est que ma marque, j'ai déjà des marques dans plusieurs thématiques et je viens voir sur Adspy, je surveille ce qu'il y a actuellement en produit tendance et s'il y a un produit tendance qui répond à une de mes marques, une de mes thématiques de mes marques, là, je le source et je le vends. Dis-moi en commentaire si tu as aimé cette vidéo et ce logiciel que je te partage aujourd'hui et si j'ai bien fait de demander un lien pour que tu puisses toi aussi l'utiliser et gratuitement en plus. Mets-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et réserve ton coaching avec Laura ou moi pour que l'on discute de ton projet, qu'on le valide ou qu'on l'optimise si nécessaire. A tout de suite ! Et toi ? Et si tu te pensais ? I've been wishing better things Get back sometime We should have you We're more good We can wait for you We're not going to do it We're not going to do it We're not going to do it